Nous allons voir comment réaliser ce genre d'engrenage. Alors le mieux pour commencer c'est de faire des recherches d'images, donc pour avoir des images de référence, de manière à s'en servir en les important dans Blender pour la modélisation. Donc ici le but de la manœuvre ça va être de modéliser uniquement une partie de l'engrenage, et ensuite de la dupliquer avec l'outil Array. Donc là la modélisation a été basique, on est parti d'un cube, qu'on a allongé, qu'on a extrudé. Ici les faces ont été supprimées, ensuite les vertices ont été organisés manuellement pour former à peu près un cercle. Ensuite on les a réunis une par une avec l'option Auto Merge. Donc c'est une modélisation rapide. Ensuite on va importer un Ampty, pour pouvoir s'en servir avec l'option Array. Ah oui donc si on veut importer une image de fond, donc il faut appuyer sur N pour faire apparaître le panneau des propriétés. Ensuite on coche background image et on va chercher notre image. Alors ensuite on ajoute le modificateur Array. donc on va mettre 13 duplications par rapport à l'Ampty. Ensuite on le déplace sur la gauche et on le fait tourner avec R et Z, comme on est en vue de dessus. Voilà donc il faut que les côtés se chevauchent. Donc il faut réajuster constamment la rotation et le déplacement. Donc finalement avec 12 ça va suffire. Donc si on veut avoir plus de sensibilité, il faut maintenir appuyer la touche majuscule lors de la rotation et du déplacement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut activer l'option Merge, donc pour fusionner les vertices. On va mettre 0,06. Ensuite on peut réajuster. Donc ici il faudra cocher l'option Merge, ici First, le premier au dernier. Ensuite on peut rajouter un petit Smooth. Et un Sub Surf. Voilà. Et là on a notre petit engrenage.